En tout cas, je me suis dit que ça réouvrait la possibilité de gagner pour les démocrates parce que Joe Biden, déjà, je voudrais dire que je lui souhaite le meilleur pour sa santé parce que, manifestement, sa santé est fragile. Et donc, voilà, qu'il se repose, qu'il prenne soin de lui, qu'il finisse le mandat et qu'il le fasse dans les meilleures conditions. Ensuite, tout le monde était très inquiet du fait que Joe Biden face à Trump, ça donnait quand même un boulevard à ce président Trump qui peut mettre le monde à feu et à sang. Enfin, sa politique étrangère, son irrationnalité. Donc, voilà, je suis contente que ça réouvre la présidentielle américaine. Après, moi, je voudrais qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe où on assume les valeurs démocrates, progressistes. Et c'est pour ça que je trouve que la candidature de Kamala Harris est incroyable. Justement, elle fait figure de favorite, mais vous, vous donniez un autre nom, début juillet, sur X. Vous disiez Go, en parlant de Michelle Obama. On a retrouvé ce tweet-là. Est-ce que vous dites qu'elle ferait une meilleure candidate que Kamala Harris ? Non, non, je ne me permettrais pas de... Non, non, mais je trouvais que pour aller contre le conservatisme américain et contre la politique de Trump, qui est quand même une politique d'extrême droite, raciste, stigmatisante, etc., je trouvais qu'avoir des femmes racisées qui portent ça, et bien, quelque part, c'était y aller franchement et s'opposer de manière frontale à ce qui était en train de se passer d'un retour vraiment nauséabond aux États-Unis. Donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de ces femmes de combat qui font relever la tête à tout.